Il fut une époque où les entrepreneurs, les infopreneurs, les formateurs abusaient dans leurs promesses. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'en un mois, on pouvait gagner telle somme d'argent en achetant cette formation et que ce serait rapide. Aujourd'hui, presque plus personne fait ça parce que les gens ont compris que ce n'était pas possible, qu'il fallait mettre du temps, du temps, du temps, beaucoup de temps pour développer un business autour de sa passion. Et maintenant, il y a un autre problème, c'est que les gens se sont habitués à voir Internet comme une plateforme géante où tout était gratuit. Et ça, ça pose un problème pour les entrepreneurs que j'accompagne. Et souvent, la question que je pose et où j'ai un silence une fois que je te l'ai posé, c'est combien es-tu prêt à investir dans ton business durant les 12 premiers mois ? Et là, souvent, les clients que j'accompagne en coaching restent un peu en mode « je n'ai jamais réfléchi à ça, comment ça, il faut de l'argent, je croyais que tous les outils étaient gratuits, lancer un blog, ce n'était pas cher, je n'ai même pas besoin de réfléchir à ça. » En fait, moi-même, je me suis rendu compte pendant longtemps que je dépensais beaucoup d'argent. Au début, il y a 8 ans, quand j'avais débuté, je dépensais de l'argent dans les thèmes. J'achetais tout le temps des thèmes, des nouveaux plugins pour tester parce que voilà, c'était mon côté un peu geek. Et puis, que depuis 2-3 ans et surtout depuis 1 an, je commence vraiment à être beaucoup plus réfléchi. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? De quoi j'ai besoin ? Et donc, en fait, moi, ce que je vous recommande, si vous êtes au début, c'est de réfléchir à combien vous pouvez dédier en temps, mais aussi en argent à votre business pour les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, les 12 premiers mois. Parce que je vais vous dire une chose, on n'obtient rien sans rien. Il y a des outils. Par exemple, si je fais un trou dans le mur pour accrocher un tableau, je peux essayer de le faire à la main ou avec un clou et de taper avec une pierre. Ça peut marcher. Mais on est d'accord que ça prendra beaucoup, beaucoup plus de temps que si j'avais la bonne perceuse. Donc ça, c'est à réfléchir. Quel est votre niveau d'ambition ? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà les compétences ? Vous êtes assez avancé dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être 30, 40, 50 ans. Vous n'avez plus le luxe de traîner comme moi quand je sortais des études. Si votre ambition est grande, il faut que votre capital de départ soit un minimum proportionnel. Si vous êtes vraiment au début, vous avez beaucoup de temps et que vous ne voulez pas dédier beaucoup d'argent, c'est possible. Mais sachez que ça prendra plus de temps. Et puis tant pis parce que vous avez peut-être plus de temps que d'argent. Mais sachez toujours que votre investissement financier doit être proportionnel à votre ambition. Et j'aimerais quand même vous rassurer, j'ai créé un article en bas de cette vidéo. Je le mets en description. N'hésitez pas à le consulter où je montre ce qu'on peut avoir avec nos 50 premiers euros, nos 500 premiers euros et nos 1000 premiers euros. Où est-ce qu'on devrait dépenser l'argent quand on a 50, 500 ou 1000 euros ? C'est vraiment important que vous regardez cet article si vous êtes au début parce que je n'aimerais pas que vous fassiez comme moi ou que vous dépensez un peu n'importe comment, de manière peu réfléchie et puis après vous ayez des regrets. Voilà, j'aimerais que vous compreniez vraiment cette idée que si vous avez des ambitions, si vous voulez aller loin, plus vite, il va falloir investir un minimum. Mais je vais terminer sur ça. Ça, c'est bien moindre que dans un business traditionnel et retenez vraiment ça. C'est-à-dire que sur le web, vous pouvez dépenser peu et gagner beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas vrai pour un restaurant par exemple. Un restaurant, ok, mon frère est dans la restauration, moi-même j'ai travaillé dans la restauration, mes parents l'étaient aussi. On dépense des centaines de milliers d'euros avec le loyer, les travaux, le bail, le personnel, la fourniture et on prend énormément de risques. Et on peut gagner de l'argent évidemment, mais c'est assez limité finalement parce que c'est limité à la capacité du restaurant. Alors, on peut devenir, gagner beaucoup d'argent et ouvrir d'autres restaurants. Mais on ne peut pas scaler, ce n'est pas scalable, ok, scalable. On ne peut pas investir plus d'argent et avoir plus de revenus parce que les murs sont délimités. Avec Internet, vous pouvez, je présente dans l'article par exemple, avec 1000 euros, vous avez tout le package pour bien démarrer. Et avec ces 1000 euros, vous pouvez vraiment, je n'exagère pas, gagner un million d'euros. Vous faites votre formation, vous avez les outils pour en faire la promotion et puis voilà, vous gagnez peut-être vos 500 premiers euros, 1000 premiers euros. Vous investissez, vous achetez des outils pour 2000 euros, 3000 euros, pour 5000 euros. Voilà, ça peut vous amener extrêmement loin parce que pour construire un business ou observer les infopreneurs autour de vous, moi, je peux vous dire que si j'enlève certains de mes frais, mes frais indispensables pour que mon business tourne, ça tourne à moins de 1000 euros. Si vraiment, je voulais prendre le minimum. Et à moins de 1000 euros par mois, alors moi, c'est quand même par mois, je vous recommande peut-être pas d'investir 1000 euros par mois. Mais si j'enlève toutes les dépenses pas indispensables pour moins de 1000 euros par mois, je peux gagner potentiellement des centaines de milliers d'euros ou même des millions d'euros, ok ? Vraiment, théoriquement, c'est possible et beaucoup le font. Donc, je vous invite à réfléchir à ça et à consulter encore une fois l'article en dessous. Ça va vraiment vous aider, j'en suis certain. J'ai mis presque 6 heures à l'écrire, donc allez-y, allez-y. Et j'écris très peu d'articles en ce moment. Donc, je vous mets plein de liens dans l'article, c'est génial. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires, laissez-les en bas de l'article. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501